Alors, le maire de Québec, Bruno Marchand, qui réagit donc au plan de CDPQ Infra, annoncé un peu plus tôt aujourd'hui pour la mobilité à Québec. Une déclaration d'abord, Mme Tremblay-Rasco, aussi courte qu'éloquente. Le maire de Québec a dit que la démonstration ne peut pas être plus claire. C'est un plan ambitieux, un plan qui va, dans le temps aussi, qui va permettre de voir à long terme le développement. Clairement, donc, il est temps de passer à l'action et de se rallier. À Québec, qui est le maire de Québec, visiblement, il faut le dire aussi que ça va dans le sens de ce que le maire, M. Marchand, défendait comme projet il n'y a pas si longtemps que ça. Êtes-vous d'accord avec l'enthousiasme du maire de Québec quant à ce projet-là? Bien, si j'étais à sa place, c'est certain que je serais bien heureux de ce qui a été annoncé aujourd'hui par la Caisse parce qu'en plus, il y a un plan de transport complet, un plan directeur de transport. Donc ça, je pense que la plus grande plus-value de ce qui a été présenté à la Caisse, c'est pas tant le tramway que ce qui vient avec, c'est-à-dire les SRB, puis les services d'autobus pour les banlieues nord, donc un système de bus et de bus express. Donc je le comprends, le maire Marchand, d'être bien heureux, mais ça va lui coûter cher. Donc la Ville de Québec va être responsable de tout ce qui est les infrastructures autour du tramway, donc les infrastructures municipales. Ça, ça risque de coûter cher, mais il va y avoir beaucoup de développement immobilier, qu'on présume, autour du tramway. Donc ça, ça va pouvoir servir à financer une partie des travaux municipaux. Reste à voir, donc les estimations de la Caisse de dépôt et de placement ont été faites selon des projections démographiques de croissance en 2041. Donc reste à voir si ces projections-là vont vraiment se concrétiser. Si le gouvernement décide d'aller de l'avant avec la réalisation du tramway, je recommanderais fortement de ne pas attendre avant de s'engager et de réaliser le projet, les projets de SRB et la desserte des couronnes nord, parce que moi, je serais très curieuse, je suis rendue à la page 77 du rapport, je serais très curieuse de voir la proportion des nouveaux usagers qui ne viennent pas tant du tramway que la desserte des banlieues nord et des SRB. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous doutez que les gens vont vraiment pouvoir l'utiliser ou au contraire? Bien, c'est parce que le gain immédiat en termes de transfert modal, c'est les gens qui ne prennent pas le transport collectif et les gens qui n'ont pas accès à un service. Donc, c'est les gens de la couronne nord. Dans les estimations de la Caisse de dépôt, on estime que 26 % des déplacements à Québec se font de banlieue nord à banlieue nord et ils n'ont pas de service de transport collectif en ce moment, pas de service adéquat fréquent. Donc, je pense que le plus gros potentiel de gain se trouve dans le nord de la ville. Puis, il reste à voir, là, si, tu sais, on espère, si le gouvernement décide d'aller de l'avant avec le tramway, on espère que ça se réalise bien, que ça se passe bien, parce que là, il y a la technologie des rames qui sont hybrides, donc avec une batterie, puis il y a aussi la construction du tunnel. À Toronto, il y a la ligne Eglinton, la ligne de train neigé, ça fait 10 ans qu'il est en construction, puis il n'y a pas de projection pour la mise en service. Donc, ça reste quand même des projets risqués, des modes lourds, là. Donc, je comprends que le maire date comptant, mais ça va coûter cher. Oui, Mme Tremblay-Rascou, la maire a dit, nous, à l'époque, on n'avait pas envisagé, par exemple, le mode hybride électrique. Là, maintenant, avec les batteries, on se fait dire que la technologie a évolué. Qu'est-ce qui a évolué dans la technologie qui permet de voir les choses autrement de ce qu'il y a deux ou trois ou quatre ans? C'est l'autonomie des batteries. Les gens de la caisse ont répondu à cette question-là en point de presse ce matin. Donc, en deux, trois ans, il y a eu une amélioration exponentielle de l'autonomie des batteries. Puis, eux-mêmes, eux, ils estiment qu'il n'y a pas de risque associé à cette nouvelle technologie-là. Donc, un système qui soit hybride. Non, pas 100 % batterie, mais hybride entre un caténaire et les piles dans les rames. Tantôt, d'ailleurs, on avait un reportage en Gaspésie avec un bateau de pêche de Omar qui était justement sous forme hybride, preuve que ces technologies-là commencent à avoir des applications dans toutes sortes de domaines. Le fait qu'on parle maintenant de trains avec des rails plus petits, plus mobiles au centre-ville, etc., est-ce que ça, ça va dans le sens de technologies qui sont plus utilisées maintenant? Je ne suis pas spécialiste des différentes technologies, mais chose certaine, c'est que ça va pouvoir limiter la coupe d'arbres selon leurs chiffres. Par exemple, la station Saint-Charles-Garnier, on sauve 26 arbres sur 32. C'est quand même assez important. Mais par contre, il y aurait quand même en Hauteville une perte de canopées de 6000 m2, comparativement à s'il n'y avait pas de tramway. Puis il y a quand même aussi, tu sais, il y a tout le corridor de Pidose, le secteur de Legendre où ce sont des terrains humides, des milieux boisés qui vont être... Donc, tout l'aspect environnemental, puis l'impact de ce projet-là sur la canopée, c'est pas... il n'y a rien de résolu, là. Tu sais, il y a une partie des arbres qui vont pouvoir être conservés, mais il y a quand même des désagréments. Puis pour ce qui est de la taille des rames, bien là, on diminue la taille, il va y avoir moins d'impact. Mais je me demande aussi s'il y a des technologies qui ne sont pas nécessairement éprouvées, là. Donc, tu sais, par exemple, des trambus 100 % autonomes qui rouleraient sur... non pas sur rails, mais sur pneus. Je me demande si on les a considérés. Je n'ai pas terminé la lecture du rapport, mais je le ferai certainement. Bon, un mot aussi sur... On a posé la question au maire tantôt, puis il l'a dit. Le fait que ça reprend pas mal le même tracé que le projet précédent que lui-même défendait, là, il n'a pas voulu pavroiser, dire que c'est une victoire, on comprend. Mais en même temps, est-ce qu'effectivement, ça permet de gagner du temps? Vous le disiez vous-même tantôt, il faudrait procéder rapidement. Bien, en fait, les gains de temps, c'est lié essentiellement à la fiabilité. Un service rapide par bus et un tramway, ce sont des temps qui sont quand même comparables. C'est environ 25 km à l'heure, si tout se passe bien, de vitesse commerciale. Puis c'est surtout la fiabilité. Puis là, c'est justement, comme je vous le dis, si tout se passe bien. Puis c'est normal que la caisse ait recommandé un mode lourd, là où il y a déjà de l'achalandage, donc où les lignes de métrobus existantes, parce que justement, si on veut passer à un mode lourd, bien là, il faut, puis surcapacitaire, bien il faut qu'il y ait déjà un minimum d'achalandage. Puis c'est pour ça que je dis de ne pas attendre avant de desservir les couronnes nord, puis avant de faire les SRB, pour déjà bâtir l'achalandage si on veut passer au mode supérieur. Fanny Tremblay-Rescot est professeure agrégée à l'École nationale d'administration publique. Merci beaucoup, Mme Tremblay-Rescot. C'est fort intéressant de vous entendre. On apprécie votre expertise.